Musique Je m'appelle Marceau Bourdarias, je suis architecte du vivant autoproclamé. J'ai deux enfants, j'habite en Corrèze et je suis tout d'abord grimpeur et lagueur, donc je m'occupe des arbres et des arbres d'ornements. Et puis depuis quelques années, je fais des formations, je propose des formations sur la taille des arbres fruitiers principalement, mais aussi sur la vigne et de plus en plus sur la vigne et sur la taille de la vigne. Le fait de tailler, de proposer des formations sur la taille des arbres fruitiers, ça m'a permis de comprendre des notions de physiologie, des notions de logique de taille qui permettent de limiter des problèmes très importants de maladies de bois sur la vigne. Donc aujourd'hui, je propose des formations sur des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes qui permettent d'optimiser la viticulture. D'optimiser la viticulture, non seulement en termes de quantité de production, mais aussi bien évidemment en termes de qualité, de lien à l'environnement, d'écologie, mais aussi, vous le verrez sans doute dans cette formation, il y a un profond sens social en fait, de lien entre les gens qui décident, les gens qui font, les gens qui sont dans la pratique. Et c'est ma grande qualité puisque finalement, vous verrez dans mes formations, l'idée c'est d'arriver à utiliser des connaissances scientifiques nouvelles ou nouvellement utilisées pour les mettre en pratique et dans le meilleur des cas, éviter de reproduire les erreurs qui ont été perpétrées sur les plantes. Ici, je l'ai montré un peu hier, mais donc c'est cette idée de plaie de taille rase là, que quand sur celui-là, on fait une plaie qui est un peu courte, eh bien on touche les vaisseaux du cèpe. La bonne plaie, c'est celle-ci, si on fait la plaie plus longue comme il y a à droite, on se retrouve à laisser le bourrillon ici, qui va démarrer à coup sûr et puis à fabriquer un chicot mort. Ici, il y aura un chicot mort qui va être long à recouvrir et la plupart du temps, en fait, on ne pense pas le recouper donc c'est dommage, autant couper à la base. Alors quand je dis couper à la base, c'est ce que l'on a en haut, on s'aperçoit qu'on a ici des vaisseaux qui sont comme ça là, et puis après ici des vaisseaux comme ça et on voit la couleur blanche. Et puis, le bourgeon de ce serment là, il est né ici, sur le bois de l'année dernière. Si vous regardez le bois de l'année dernière, il devait avoir cette forme là. Et en un an, donc il a poussé de cette épaisseur-là de chaque côté et il a continué à grossir comme s'il cherchait à recouvrir le serment quelque part, ici et ici. Donc ces deux renflements là, c'est une tentative de la baguette de recouvrir le serment en fait. Naturellement, c'est ça qui se passe. C'est comme ça que s'ancrent les branches dans les végétaux ligneux. En fait, vous avez une pousse, vous avez un axe principal avec juste un tout petit bourrelet et une pousse. Et en fait, tous les ans, vous avez la pousse du serment qui se fait avant la pousse du bois de deux ans. Et donc tous les ans, le bois de deux ans essaie en quelque part de recouvrir le serment. Et donc, on va se retrouver avec une espèce de connexion systématique, vous voyez, avec un crénelage comme ça. Et c'est ce crénelage là qui fait que, à cet endroit là, qui fait que la branche elle tient de manière solide quoi. Imaginez que sur un arbre, c'est capable de tenir des branches comme ça 15 mètres. Enfin, c'est complètement malade. La résistance à l'arrachement, elle est immense. Et donc, c'est cette connexion entre la branche qui pousse d'abord et le cambium du tronc qui pousse par-dessus. Et donc, il y a un recouvrement tout le temps qui s'opère comme ça, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc, quand on regarde sur le dessin, on voit une zone en forme de V qui fait comme ça et comme ça. Et là, on s'aperçoit que cette zone en forme de V finit sur le bourgeon qui était à la base. Et donc, le sarment ici, avec des vaisseaux qui sont droits ici, appartient… Donc, tous ces vaisseaux-là appartiennent bien au sarment. Et comme on ne va pas couper avec une perceuse, on va couper droit ici. Après, le bois qui appartient à la baguette en quelque part. Et donc, il n'y aura que ça qui va mourir. Donc, quand je supprime un sarment, je supprime intégralement un axe de un an. D'accord ? Donc là, quand je supprime intégralement un axe, que ce soit de un ou de deux d'ailleurs. Si je l'enlève entièrement, je peux couper un ras au-dessus de la couronne. Je n'ai pas besoin de faire chico. Je n'ai pas besoin de faire ce qu'on a à droite ici. Je coupe un ras de la couronne. Ok ? Ça, c'est important de comprendre ça. Ici, on est dans la réduction en longueur d'un sarment. Puisqu'en fait, on va faire un courson. Donc, on avait un sarment d'un an. On va le réduire en longueur. Donc, quand on fait ce courson, ce cote là plutôt pour vous. Ce cote, c'est un sarment entier qui part d'ici et qui va jusqu'au bout du sarment que vous réduisez en longueur. Donc, c'est là où quand vous le réduisez en longueur, je vous encourage à aller le couper sur le diaphragme ici pour protéger du dessèchement ce bourgeon là. Et quand on regarde ici, est-ce que vous voyez ici que les vaisseaux, on le voit, il y a des vaisseaux qui sont continus. On les voit les vaisseaux. Je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi. Et on voit qu'il y a des traits continus sur cette partie là. Le risque de couper plus court, c'est d'avoir un dessèchement qui se fait jusque ici et qui va poser problème pour le futur, qui va poser problème pour l'alimentation en sève de ce bourgeon. C'est pour ça qu'on aurait tout intérêt, même si ce n'est pas une obligation, à aller couper sur le diaphragme. Et c'est pour ça que je mets ça taille idéale. Si on coupe comme d'habitude avec cette recette de une fois et demie le diamètre en longueur, on n'est pas loin de la vérité la plupart du temps et ça se passe bien. Mais une année où il fait très sec, j'ai déjà vu des dessèchements aller en amont et qui peuvent poser problème. Imaginez que mon courson soit là l'année prochaine. Si je commence déjà à avoir un dessèchement sur cette partie là, ce n'est pas super quand même. Il y a certaines fois, il faut ébourgeonner la baguette et quand on ébourgeonne et qu'on enlève les yeux dessous, on peut certaines fois avoir des problèmes si on coupe trop court. C'est pour ça que j'ai fait cette diapo parce que je l'ai retrouvé régulièrement sur les gens qui ébourgeonnent toujours les dessous des baguettes avec des coupes qui sont trop courtes et de ce style là. Et des fois, c'est même encore un peu plus important. Et en fait, l'année d'après, à chaque fois que je dissèque, je trouve une zone de nécrose dessous de ce genre là, avec un bourrelet de cicatrisation qui correspond à la pousse de 1 an. Alors que quand c'est taillé correctement, j'ai juste un tout petit impact à cet endroit là. Ça, c'est pareil, ce n'est pas rédhibitoire, mais quand je l'ai vu sur des baguettes un peu longues où j'avais 1, 2, 3 fois quelque chose de court dessous, je me retrouvais avec le bout mal alimenté. Et ça, ce n'est pas commun. Sur la baguette d'avoir le bout du serment qui est mal alimenté, il y a un problème quoi. Donc ça, à chaque fois, ces coups-là, c'est un peu moins de raisin. On est d'accord ? Ça veut dire que s'il y a moins d'alimentation, le raisin est moins bien. Donc c'est un peu dommage. Et là, vous n'avez surtout pas besoin de raser là parce que juste le fait d'enlever le bourgeon, ça ne repart pas. Vous n'avez pas besoin de gratter davantage quoi. Est-ce que vous voyez là ? Si je trace ici, ça c'est la forme qu'avait le serment l'année dernière. Cette partie-là, c'est le recouvrement de 1 an. Donc ça, c'est le bois de 2 ans et ça, c'est le bois de 1 an. Vous comprenez quand je dessine ça comme ça ? Là, on a le bois de 1 an. Donc on a le serment de l'année dernière qui avait cette forme-là et la pousse qui vient par-dessus, elle est ici. Et là, on a la même chose ici sans doute. On le voit un peu moins mais... Donc là, on voit que le recouvrement, il s'est fait beaucoup beaucoup mieux quoi. La forme du serment était comme ça ici. Donc ça, 2 ans et ça, 1 an. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz